Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo sur Audacity. Admettons que vous avez cette magnifique séquence ici que vous connaissez peut-être déjà avec un son superbe du monde qui fait BOOM ! Et cet audio là vous avez envie de le mettre dans votre jeu vidéo que dans le prototype pour plus tard le remplacer par autre chose. Comment on fait ? La première partie c'est que vous allez sur n'importe quel site qui télécharge la vidéo YouTube et la convertir en MP3. Ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez télécharger l'outil qui s'appelle Audacity. Donc Audacity c'est ce site web là. Attention de ne pas pousser sur le truc jaune parce qu'il va vous faire installer un truc qui s'appelle Muse que je n'aime pas. Je n'aime pas qu'on vous fait installer des trucs que je n'ai pas envie. Il faut faire Download Music Without Hub ici. On va du coup pouvoir télécharger Audacity. On va pouvoir lancer l'installation. Et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va aller éditer. Alors mettez le en anglais parce que tous les tutos que vous allez trouver sera en anglais donc autant directement le mettre en anglais. Ainsi que les mots de vocabulaire seront en anglais. On dit que j'en accepte. On dit qu'on va installer là où il faut. Voilà. Et maintenant Audacity est installé. Donc maintenant qu'il est installé on va pouvoir éditer des sons. En tant que développeur de jeux vidéo vous n'êtes pas sound designer donc c'est pas à vous de faire ce boulot là mais en tant que développeur de jeux vidéo vous allez faire ce qu'on appelle de l'intégration. Et de l'intégration ça demande de pouvoir éditer vite fait tel et tel fichier. Donc ici par exemple on va ouvrir notre magnifique son de boom que j'ai téléchargé quelque part. Bon on va le glisser dedans ce sera plus simple. Ici j'ai mon magnifique son que j'ai téléchargé. Et on peut voir que ce son il est composé de d'abord le vaisseau. Ensuite on a la bombe. Et puis on a du son qui ne nous sert pas à grand chose pour notre jeu. Donc première étape c'est vraiment de supprimer cette partie là. Donc de faire ce qu'on appelle la trim. Trim ça veut dire enlever de la matière. Ici on va zoomer un peu et aller plus près. On va vraiment supprimer pour que ça explose au moment où dans le jeu vidéo on a vraiment envie qu'il explose. Voilà. Ensuite on va supprimer la partie de derrière parce qu'on n'en a pas besoin en tout cas jusque là. Voilà. Et en fait cette partie là il nous faut qu'on la fasse disparaître. Tout ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans les effets. Et on va faire ce qu'on appelle un fade out. Voilà. Fade out. Donc maintenant si on fait, hop, si on va dans notre bombe. Hop, on va revenir au début. Alors si on veut que ça se termine un peu plus vite on peut venir ici. On fait effet. On va aller dans pitch et speed ici. Et on va dire qu'on veut que la speed soit un tout petit peu plus rapide. Comme ceci. Et on va l'appliquer. Et on va regarder ce que ça fait. Le problème c'est que le fait d'avoir fait ça, ça nous crée une sorte de son qui n'est pas idéal. Donc on ne va pas le faire. Il faut bien comprendre que le son, il y a des éditeurs de son. Il y a ça un métier, le sound designer. C'est vraiment un métier en entier. Donc du coup nous tout ce qu'on a besoin de savoir faire c'est juste de trimmer au début, trimmer à la fin. Et de gérer l'amplification du son. En gros ici ce qui se passe c'est que le son il est juste parfait ici. Mais si vous avez été chargé à un autre son du web, il est fort possible que votre son ressemble plutôt à quelque chose comme ceci. Volume. Amplify. Hop. Voilà. Généralement vous allez tomber sur un son qui est plutôt de ce type là. Il est présent mais il est trop bas dans l'amplification du son. On peut le faire monter jusqu'à A. Si on dépasse ça crée de la saturation et c'est tout moche. Et si on ne va pas trop bas, on ne l'entend pas assez dans notre jeu. Donc par exemple ici ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ce son là. On va faire effet. On va faire l'inverse de ce que j'ai fait. Amplify. Et on va hop. Amplifier le son. Et là vous voyez qu'il va saturer parce qu'il dépasse le bord. On va faire Amplify. Voilà. Hop. Comme ceci. Et déjà là il sera un peu plus fort. Et voilà. Maintenant qu'on a ce magnifique son là qu'on a eu grâce à Audacity. On va pouvoir exporter le son. On va exporter le son. On va dire qu'on veut l'exporter sur le PC, pas en ligne. Et on veut l'exporter dans quel format. Alors Unity prend MP3 et Wave et à l'origine utilise OGG je crois. Dans mes souvenirs c'est le son par défaut qui est utilisé dans Unity. Donc si vous voulez de la qualité audio vous allez faire Wave mais vous perdez de la place. Si vous voulez un peu de compression pour être plus léger MP3. Et si vous voulez rester le truc de base OGG. On va essayer avec OGG. Nous ici cette fois-ci. OGG. On exporte ce son là. Alors j'ai pas vu l'endroit où il me l'a exporté. Donc je vais recommencer. Exporter. C'est dans document nous. C'est pas dans document qu'on veut. C'est hop. Dans C. Local. U. Bullet L. Assets. On a créé tantôt un dossier qui s'appelle Sound. Yop. 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 Star Wars. Systématique. Charge. Yop. Yop. On va retirer tout ça. Comme ceci. Et on va l'exporter. Voilà. Ce qui se passe c'est que maintenant du coup dans Unity. Yop. Yop. On va avoir notre magnifique son qui se trouve là. Donc en fait je l'avais déjà fait précédemment. Pour faire un test rapide. Mais la vidéo était un peu trop longue. Donc notre son ici. Si on va ici. On peut avoir une prévue du son. Donc vous pouvez voir. Ce son là on veut pouvoir le jouer à chaque fois qu'une boule apparaît. Donc en gros ici si je prends un objet 3D. Et que je le dépose dedans. Ici que j'appelle boom. Seismic. Comme celle-ci. On dépose dessus. On voit qu'il va me créer un audio clip. Et un audio source. C'est un script qui sait comment jouer un audio clip. Et qui va émettre ça en tant que source. Il va le faire dès qu'il apparaît sur la scène. Et on l'a pas mis en loop. Donc il va pas jouer en permanence. C'est pas une musique qu'on veut jouer en arrière fond tout le temps. Ici vous pouvez gérer un peu le volume de votre objet. Gérer un peu le pitch et 2-3 autres paramètres s'il faut. Donc ça veut dire que maintenant si je prends cet objet là. Et que je le dépose. Dans un dossier préfab qu'on va créer. Ceci. Ouf. Yop. Si je dépose ça dans la scène. Ça va faire boom. Vous allez voir. Play. Voilà. On prend l'objet. On le dépose. Et voilà. Je le dépose. Et voilà. Je le dépose. Donc maintenant si vous voulez faire que votre vaisseau meurt, explose ou qu'il y ait une bombe qui fasse un effet assez stylé. Et bien vous savez comment avoir du son dans votre jeu. Voilà. Donc ça c'était basiquement une introduction à Audacity qui est un outil extrêmement pratique pour le jeu vidéo. Vous pouvez évidemment enregistrer le micro, exporter des sons, éditer, mettre plusieurs pistes. Il y a des tonnes d'effets pour faire de la révéberation, pour faire un effet cathédral. Voilà. C'est l'outil de base. Si vous voulez vite fait modifier un son. Bon les sound designers ils utilisent évidemment des logiciels un peu plus évolués que tout ça. Mais Audacity il est open source, gratuit et il existe depuis bien bien longtemps. Et c'est pour ça que je vous conseille de l'installer sur votre ordinateur. Sur ce on va passer au logiciel suivant. Que le code soit avec vous. On se voit dans la prochaine vidéo.